Et bien voilà, dernier quart de finale de cette Coupe d'Europe, de cette Champions Cup 2007-2018 Et le Leinster s'est imposé à domicile face au Saracens Pardon, Saracens c'est pas forcément facile à dire Sur le score de 30 à 19 30 à 19, sentiment de maîtrise de cette équipe du Leinster Ce qui nous rappelle quand même pas mal le jeu irlandais de ce tournoi Beaucoup de joueurs irlandais de toute façon dans cette équipe du Leinster Vraiment une équipe très pragmatique, très clinique, très efficace Très organisée vraiment, c'est assez impressionnant Des Saracens qui sont un peu sur ce genre de modèle aussi Le modèle britannique, la langue saxonne Très organisée mais le Leinster, une équipe irlandaise du Leinster Du côté de Dublin pour ceux qui ne savent pas Vraiment très précise à tous les niveaux A tous les niveaux Plutôt beaucoup de discipline, peu de ballons perdus Vraiment un match avec très peu de fautes finalement Pas beaucoup d'en avant Ça n'a pas trop tenté la gruge, etc Vraiment Un match plutôt agréable Même si pas forcément ouf Il n'y a pas vraiment eu de suspense Le Leinster s'est vite détaché Notamment grâce à Wing Rose Qui met un essai dès le début du match Il a fait un très moche d'ailleurs à Wing Rose Tout comme Sexton a été plutôt pas mal Demi de Mellet McGrath était plutôt intéressant Vraiment, oui, les piliers, etc Un tas de Furlong était plutôt pas mal Qui c'est qu'il y a d'autre ? Il y a bien sûr Levy Levy, le troisième ligne, numéro 7 je crois Qui jouait donc en bleu pour l'équipe du Leinster Vraiment très bon, très performant Il marque un essai Il performe plusieurs fois la défense Ce que les Leinstermans ont réussi plus souvent Que les gens de Saracens Faire des franchissements, des breaks Franchir cette défense anglaise Vraiment des bons joueurs Du côté du Leinster Pas forcément beaucoup de non-roflant Mais quand même C'était plutôt pas mal A contrario, côté des Saracens Des joueurs Peut-être un petit peu en dedans Voilà, comme l'équipe d'Angleterre finalement Voilà, que ce soit Farel Que ce soit Itoje Ils n'ont pas été mauvais Mais ils n'ont pas été transcendants non plus Voilà, Sean Mettland L'Ecossais Qui est donc le 3-quarel Dans ce qu'il y a de Saracens C'était plutôt bon aussi Mais souvent poussé en touche Souvent poussé à la faute Il a été bien contenu Comme tous ses camarades Des Saracens Bien contenus Voilà, par cette équipe Du Leinster Qui a su faire barrage Qui a su Plier sans rompre A chaque fois Et qui en plus Souvent eu Des stats avantageuses Concernant la possession Et l'occupation du terrain Voilà Et en discipline En défense Voilà Un rugby assez classique Pas fait de grandes envolées Sur ce match Ça c'est sûr Mais un Leinster efficace Je pense que c'est ça Qu'il faut retenir Et assez impressionnant Sur cette coupe d'Europe Ils peuvent sûrement Aller assez loin D'ailleurs Vraiment Je n'ai pas vraiment Le tableau des demi En tête Mais on peut les voir Facilement Aller en finale Et gagner Franchement Cette équipe Du Leinster Vraiment Comme je le dis Efficace Disciplinée Les fondamentaux Très forts Sous la défense La conquête Pas de réel défaut Le jeu au pied Également Pas vraiment De défaut Sur lequel s'appuyer Pour les adversaires C'est vraiment Assez difficile D'affronter ce genre D'équipe Comme l'équipe d'Irlande Voilà Qui va tenir le ballon Pendant très très longtemps Pousser l'adversaire A la faute Et il n'y a pas photo Sur le match Voilà Il n'y a pas photo C'est vraiment 30 à 19 C'est quand même pas mal Les Saracens Ont entreduit le suspense Pendant un moment Avec un essai marqué En fin de Enfin 10 minutes Avant la fin de la rencontre Qui a laissé espérer que Mais il fallait encore Marquer deux fois En 9 ou 10 minutes C'était quand même Pas vraiment gagné Voilà Ils se sont défendus Comme ils pouvaient De toute façon Ils ont un Un bon renouveau Dans cette saison Les Saracens Mais ils sont un peu Passés au travers Au début Bon Ça ne vient pas de nulle part Ça ne vient pas de nulle part Ces Saris Ils étaient bons Ils sont bons Mais Donc vraiment Cette saison Il y a trop de faiblesses Pour espérer mieux Qu'un quart de finale De Coupe d'Europe Ils peuvent se refaire à la cerise Ils ont réussi à se hisser À la deuxième place Du championnat d'Angleterre La première équipe Donc ils peuvent espérer mieux En championnat Mais ils partent peut-être De trop loin Et cette équipe du Leinster Comme l'équipe d'Irlande Finalement A vraiment beaucoup de certitude Donc L'Irlande fait à 100% Avec le Munster Et le Leinster Vraiment Vraiment Des équipes solides Pragmatiques Voilà C'est très clinique Très étudié C'est vraiment du professionnalisme Poussé à son paroxysme Il n'y a pas vraiment D'énormes talents À part quelques Deux ou trois joueurs Qui sont vraiment très très bons Bien sûr Dans ces équipes Mais C'est tellement bien étudié C'est tellement bien travaillé C'est tellement bien organisé Qu'en face Tu ne peux pas faire grand chose La moindre occasion Quasiment est saisie Pour avancer Ou pour marquer des points Donc là Ça devient vraiment difficile Pour des équipes adverses De rivaliser Sur ce C'est ainsi que se termine Cette série de vidéos Sur les quarts de finale De la Coupe d'Europe Voilà J'ai même fait un petit quart De challenge européen Pour me faire plaisir Même si vos résultats N'était pas Enfin peu importe Voilà Sur ce Je vous dis À la prochaine Normalement Pour des vidéos Plus classiques Des vidéos À thème Looking for rugby J'aimerais bien Vous en faire Quelques-unes J'ai pas mal d'idées Mais voilà Ça demande pas mal de temps Voilà C'est des choses comme ça Sur ce Je vous dis À la prochaine Ciao Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada